Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour rencontrer Timothée de Fontbeil que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour Timothée, merci d'être venu. On commence à avoir de vieilles habitudes, c'est pas la première fois qu'on se retrouve de ce côté de la scène. Et comme on a des vieilles habitudes, je vais pouvoir poser plein de questions pièges. Et à la fin, bien sûr, on vous laissera un petit temps de questions, si vous aussi vous avez des questions à poser à l'auteur. Donc Timothée Fontbeil vient tout d'abord du théâtre, puisqu'il a commencé à écrire à l'âge de 18 ans pour le théâtre. Et il a publié son premier roman pour la jeunesse en 2006 avec Toby Donnes. Et depuis, il a en principe une carrière d'auteur jeunesse internationale, parce qu'il est quand même traduit dans plus de 30 langues. Et il fait, avec Neverland, ses premiers pas dans la littérature pour adultes, avec des guillemets, je pense. Parce que ce roman est finalement accessible aussi pour les adolescents, il me semble. Et donc premier roman pour adultes, mais pour moi ça reste un texte un peu à la frontière de plusieurs... C'est un peu un texte autobiographique, en même temps c'est un peu des pensées sur l'enfance. Ça reste un roman d'aventure, puisque visiblement tu peux pas t'empêcher de glisser un petit peu de féerie. Et puis moi j'aimerais bien commencer sur ce thème-là, parce que je sais que t'aimes beaucoup dans tes romans mettre en fait de la magie dans le réel et montrer qu'il peut y avoir un peu d'imaginaire même dans les choses les plus banales. Donc si t'as envie de... Est-ce que l'imaginaire dans Neverland est arrivé comme une évidence ou... Oui, surtout comme une addiction, comme un truc dont je peux pas me passer. C'est vrai que... Effectivement je me méfie, parce que là vous avez quand même un docteur en fombélologie. Vraiment, Bac plus 12. Donc je pense que je pourrais quasiment te poser des questions et tu y répondrais maintenant. Mais je vais quand même répondre aujourd'hui, parce que je tiens le micro. C'est vrai que dans toutes mes histoires, il y a toujours cette question du dosage entre le réel et l'imaginaire. Et de plus en plus quand même aussi des traces de moi, de l'auteur, qui se planque derrière le narrateur, mais qui est quand même très proche de lui. Alors que j'ai passé ma vie, moi qui étais enseignant un tout petit peu, j'ai passé ma vie à dire ne mélangeons pas le narrateur et l'auteur. Ça n'a rien à voir, là je dois avouer que quand même ils se ressemblent beaucoup. C'est pas loin d'être le même. Avec juste ce petit décalage, cette petite feuille qui se glisse entre eux, c'est l'imaginaire, c'est le féerique. Et dans ce livre-là, pourquoi j'ai mis cette quête là au milieu ? Elle était à peine allégorique cette quête, elle était à peine une parabole, une métaphore qui traversait le truc. Elle était vraiment, je la vivais, je la vivais réellement. Je suis parti à la recherche de l'enfance, je suis parti, je vous promets, physiquement, avec tous les effets secondaires d'ailleurs qui vont avec, c'était une épreuve aussi. Alors je croyais aller vers une sorte de paradis perdu, donc ça devait être une quête très joyeuse, parce que vraiment, et on sent, je pense, quand on parcourt le livre, cette enfance est pour moi une enfance presque caricaturale dans son côté, enfin en tout cas la trace qu'elle laisse en moi de beauté et de richesse et de complexité aussi. mais je, j'ai malgré tout ressenti cette remontée comme un poisson remontant le torrent et s'épuisant et c'est quand même pas le sens naturel. Le naturel c'est de le descendre de la fleuve, c'est d'ailleurs, enfin je ne vais pas parler de la fin, mais c'est de reprendre la rivière dans le bon sens, c'est ce que je fais habituellement quand même dans mes histoires, mais je la nourris, je nourris ces histoires quand même de cette eau des origines, cette eau de l'enfance, toutes mes histoires, Rango, Toby, le livre de Perle, voilà, c'est à chaque fois quand même un... c'est mon réservoir, c'est ma matière première, c'est l'enfance. Donc, cet imaginaire-là, il était peut-être, peut-être qu'il était là aussi pour chercher l'universel, c'est-à-dire pour sortir de ma petite vie, je ne voulais surtout pas, je ne m'y serais pris complètement autrement, si j'avais voulu écrire mon autobiographie, je le ferais l'année de mes 80 ans, je vous le promets, et ça sera, en plus, avec la distance, ça sera sûrement, ça sera somptueux, parce que je vais tout embellir, et je vais raconter cette rencontre en disant que des gens étaient suspendus aux poutres de bois du Merle Moqueur, et voilà, mais c'est pas ça, c'était, je cherchais l'enfance avec un eau minuscule quand même, parce que, enfin, j'aime pas les eau minuscule, mais avec, en tout cas, cette ampleur de ce qui peut se partager, parce que là où chacun peut se retrouver. Et justement, tu, enfin, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est que ce roman, c'est un texte sur l'enfance, d'ailleurs, je crois que l'iconoclaste, en fait, est venu vers toi pour te demander un texte sur l'enfance, et c'est aussi, il me semble, un texte qui n'est pas vraiment d'écriture, et de, alors je sais pas si c'est venu volontairement ou pas, parce que finalement, en effet, en parlant d'enfance, tu en es arrivé à dire comment tu avais eu envie de raconter des histoires, notamment avec le personnage de ton grand-père, et moi, il y a une image qui m'a frappé aussi, c'est comment tu te décris, enfin, comment, en tout cas, le narrateur, auteur, est décrit en tant que quelqu'un qui part en quête de l'enfance et qui se trimballe plein de carnets, et on a vraiment la vision de l'écrivain, là, est-ce que, en effet, tu pars en quête d'un roman comme tu pars en quête de l'enfance avec plein de carnets et une grande aventure ? Très, très bien vu, mais il y a un peu la réponse dans ta question, parce que c'est vrai que la recherche de l'enfance et, en même temps, la recherche de l'imaginaire, la recherche... ça s'appelle quand même Neverland, c'est pas un hasard, il y a les raisons dans l'imaginaire collectif du Neverland depuis tout le temps, mais il y a aussi le mot Never, finalement, est-ce que ce pays existe ? Est-ce que c'est le pays du jamais ? Est-ce que s'il n'a jamais existé, c'est que je l'invente ? Et donc, il y a la création, et c'est aussi ce que je dis quand je dis que la beauté console, que seule la beauté console, c'est que, finalement, la beauté, c'est aussi... ça peut être la création, et le fait de rassembler cette enfance entre la page 1 et la page 120 de ce livre, parce qu'il est très court, il est très court, ça, c'est reposant, mais chaque ligne, c'est trois jours d'errance dans les bois, en rentrant, comme ça, mais il est court, et ça, c'était aussi important pour moi, c'est qu'il n'y a rien de trop, parce que c'est un sujet trop important pour moi pour allonger la sauce, ou dire des choses qui ne sont pas essentielles. Donc, oui, la quête de l'enfance, c'est aussi la quête des origines de l'écriture, d'où viennent les histoires, d'où vient l'imaginaire. Déjà, dans le livre de Perle, pour ceux qui l'ont lu, il y a ce jeu, J.E., qui me ressemble, et qui a cette quête, déjà, quand même, de l'enfance perdue. Donc, je pense vraiment que j'ai... Je ne sais pas exactement quel était... Non, en fait, quand l'iconoclaste, Julia, qui est là, est venue me voir, ce n'était pas pour me demander un truc sur l'enfance, en fait, c'était sur la transmission. Et encore, c'était une idée, mais si ça devait être sur un vélo moteur, ça serait très bien aussi. C'était juste pour me donner une piste, pour que, justement, je dise, ah non, jamais la transmission, ou alors, ah oui, très bien, la transmission, enfin, que je dise quelque chose, quoi. Et donc, c'était cette transmission. Et en fait, j'ai eu l'impression de faire une embardée, de dire, non, pas du tout, justement, pas la transmission, c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire un petit livre qui va au plus près de l'enfance. Et, qu'est-ce que je raconte ? Première scène, quasiment, la transmission, et il n'y a que ça, du début à la fin, presque, parce que, voilà, il y a le personnage du grand-père, le personnage du grand-père, qu'est-ce que je raconte ? Enfin, il y a le grand-père, il y a mon grand-père, et, donc, voilà, c'est vraiment, c'est aussi, peut-être, la transmission de l'écriture d'un grand-père qui, lui, n'a jamais rien publié, n'a jamais vraiment rien montré de ce qu'il savait faire. Donc, c'est une transmission qui est plus un viatique pour faire ce que lui n'avait pas fait, ou même ce que mon père, j'avais raconté ça dans une rencontre avec, pour Télérama, là, il y avait cette phrase que m'avait dit mon grand-père qui m'est revenu comme ça en parlant avec Michel Abesca, qui était, il m'avait dit, et je l'ai noté dans un carnet, quel con j'ai été de ne pas avoir plus créé. Il m'a dit ça sur son lit de mort, mon père m'a dit ça, et trois, deux jours, la veille de sa mort, la veille de sa mort. Et je peux vous dire que ça, bam ! dans le genre de transmission, ça y va. Mais ça, voilà un souvenir qui aurait été super dans le livre, qui aurait été parfait pour, voilà, mais non, c'était pas ça. C'était trop direct, c'était trop... Donc, les souvenirs que je raconte ne sont pas du tout les trucs les plus spectaculaires, les plus... C'est ça, c'est très bizarre. Pourquoi c'est ça qui est remonté à la surface ? Je regardais comment on fait la fleur de sel, là. En fait, la fleur de sel, c'est pas le gros sel qui tombe au fond, c'est ce qui vient, ce qui remonte au-dessus et qui flotte sur l'eau et qu'on récolte sur l'eau, c'est l'écume qui est sur l'eau. Et je pense que c'est un peu ça. J'ai lu ça sur mon paquet de sel à midi. C'est comme si c'était un truc, j'ai lu un grand livre, un grand livre sur la fleur de sel. Voilà, pardon, trop longue réponse. Non. Et justement, est-ce que... C'est quand même un texte très intime, il me semble. Et d'ailleurs, je pense qu'on... Moi, la première lecture, par exemple, j'ai vraiment eu l'impression de le lire avec une espèce de pudeur parce qu'on avait l'impression de pénétrer dans l'intimité de tes souvenirs. Est-ce que pour toi aussi, il y a eu une part de... Est-ce que ça a été difficile de l'écrire, en fait ? Ça a été difficile, mais pas par pudeur parce que là, j'ai l'impression d'en avoir énormément de la pudeur, beaucoup trop, et même... Voilà. Je trouve que ça saigne pas assez, de ce message que je vais apprendre petit à petit. Mais plus pour... Plus dans cette recherche quand je dis qu'elle est physique, quand je raconte que je prends ma bagnole et que je trace vers la maison, ça, c'est vrai, ça, c'est le côté physique. C'est-à-dire que je suis parti à la recherche et je peux vous dire, j'étais tremblant, suant, alors que c'est des endroits que je connais absolument par cœur. Je dis que j'ai une lampe frontale, mais j'aurais pu ne pas en avoir. je connais la petite lame de parquet qui grince à cet endroit-là précis et qu'il faut surtout enjamber si on ne veut pas qu'on nous entende quand on fait le mur. Voilà. Je connais très, très, très bien ces lieux-là. Mais, d'être dans cette démarche-là, je croyais que j'allais croiser quelqu'un à tout moment. Et maintenant, j'ai un petit frère qui vit pas loin, à 200 mètres de cet endroit-là, enfin non, à 500 mètres, de cet endroit. Et par chance, d'habitude, il va pour aller faire un petit feu dans la cheminée pour quand même que quand je préviens, et par chance, il n'a rien fait. Ce qui fait que j'ai pu raconter sans mentir l'arrivée dans la maison glaciale, dans le noir, sans personne. Et voilà. Mais c'est... Cette idée de pudeur, c'est peut-être... Moi, j'ai l'impression justement que je le disais. Effectivement, je dis des choses hyper importantes pour moi. Mais c'est moins dans mes souvenirs que dans ce que je dis sur l'enfant, sur le corps de l'enfant, par exemple. Sur cette... Parce que là, je suis vraiment avec lui. Je n'ai jamais écrit en pensant aux enfants que je rencontrais ou que j'ai rencontrés ou ma propre fille ou les enfants que j'avais autour de moi. je n'ai jamais écrit en pensant à ces ans. J'y ai pensé. Je me suis rappelé que j'aurais pu regarder les enfants dans la rue ou... Mais je me suis rappelé bien après avoir terminé l'histoire, enfin, le livre. est-ce que tu pourrais nous faire entendre ton écriture avec le premier chapitre ? Avec plaisir. Je m'en ai commencé cet été, je me suis amusé à essayer d'apprendre le premier chapitre, mais j'essayais... Le premier chapitre parce que je me disais que je voulais faire un truc, une sorte de petite bande-annonce puis c'est tombé, c'était nul. J'étais dans les bois comme ça avec la caméra devant. Vraiment, je me prenais pour un YouTuber que je n'étais pas. Il y en a qui ont un peu plus d'expérience ici. Donc je vais commencer comme ça, peut-être si on va voir si ma mémoire est là. Il y a dans les hauts territoires de l'enfance, derrière les torrents, les ronces, les forêts, après les granges brûlantes et les longs couloirs de parquets, certains chemins qui s'aventurent plus loin vers le bord du royaume, longent les falaises ou le grillage et laissent voir tout en bas, laissent voir une plaine tout en bas. C'est le pays des lendemains, le pays adulte. Les enfants qui vont près de cette lisière, au milieu des herbes plus hautes que leurs épaules, surprennent parfois en dessous d'eux, dans le fond de la plaine, la mort ou des amoureux par accident. Ces apparitions ressemblent à des éclats de verre au soleil. Elles éblouissent et disparaissent aussitôt cachées par des nuages bas. En retournant vers la forêt profonde avec leurs arcs et leurs flèches, les enfants croient oublier cette vision. Mais elle a semé en eux un noyau de cerise qui grandit déjà à l'intérieur. J'ai eu ma poignée de noyau, je crois même que ce sont eux qui nous font pousser. Et je me souviens quand on les avalait les yeux carquillés, le plaisir dangereux de ces corps étrangers prêt à éclater. On regardait tout autour, est-ce que quelqu'un nous avait vus ? C'était comme si on avait volé quelque chose. On attendait un peu pour sentir au fond de nous ce qui allait se passer, le voyage des noyaux dans un monde invisible. J'ai frôlé souvent la lisière comme tous les enfants avec la vue dérobée sur le pays adulte. J'ai vu par exemple ma mère pleurer sur un pont de pierre dans le bras de ma grand-mère. Elles ne m'ont pas vu, j'étais caché au bord de la rivière. Mais j'ai toujours pu me retourner en me frottant les yeux, replonger dans le maquille d'imaginaire, rêver, laisser croire que je ne savais rien, chasser les étourneaux aux lance-pierres, construire des machines, marcher sur cette couche fine de glace qui ne supporte que le poids des petits êtres. Je sais que pour une seule enfance intacte, un jardin suspendu comme le mien, il y en a des dizaines qui tombent en ébouille vers la plaine où sont mangés par le désert. Je regarde passer ces jardins assiégés, dévastés, qui promènent leurs yeux grands ouverts. Alors je me demande qui a veillé pour moi sur les frontières du haut plateau de l'enfance. J'ai grandi grâce à ces falaises, aux allées d'épines et de châtaigniers qui montaient la garde et nous laissaient inatteignables. Et quand je me suis mise à écrire des histoires, je prenais mon tour sur le chemin de Ronde. J'avais cessé d'être le petit Indien. Je gardais le royaume. J'empêchais le dégoisement. Je croyais défendre ce monde cerné par le bruit des chenillards et le craquement des arbres qui tombent. Je relevais à la main les haies couchées dans la boue. Du temps où j'étais un Indien, je me demandais à quel moment, à quel signaux de fumée je saurais que je devrais passer de l'autre côté et descendre dans la plaine. Je regardais l'eau se jeter en cascade au bout du pays. Un torrent devait naître tout en bas. Quand faudrait-il le rejoindre ? Aujourd'hui, je suis incapable de dater ce grand passage. Il me semble seulement qu'un matin, on se réveille adulte dans le regard des autres. On hésite un instant, on ne se sent ni préparé ni volontaire pour le voyage, mais il y a ce regard en face qui nous considère. Et puis, cette aspiration lointaine de rendre la plaine que l'on sent pour la première fois sous sa chemise et un petit tas de noyaux de cerises au fond de nous qui fait un peu mal. Ce qui nous attend est déjà là, en pièce détachée. Alors, on fait semblant. Ça commence toujours ainsi. On fait semblant d'être grand. Et dans le meilleur des cas, je crois, on fera semblant de sa vie. Je vous ai impliqué ma photo. j'ai trouvé que ce roman, il avait aussi une grande résonance avec le livre de Pernes, sans doute parce qu'il y avait ces incursions entre le réel et l'imaginaire et sans doute aussi parce que, déjà, le livre de Pernes, on avait l'impression qu'il venait clore une sorte de cycle dans tes livres après Toby et Wango. Et là, tu aventures dans une nouvelle aventure de l'édition, si je puis dire, parce que tu fais tes pas dans la littérature trop grand, entre guillemets. Est-ce que toi aussi, tu sens cette résonance avec le livre de Pernes ? Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, il y a, mais effectivement, quand j'ai écrit le livre de Pernes, je me disais, c'est fini, je termine cette spirale qui galope, mais qui tourne quand même un peu en rond et qui va vers un centre qui est quand même moi ou qui est, en tout cas, mon, mon, bon, c'est moi, mais comme, non, je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire, c'est moi, mais ça va ailleurs, ça va ailleurs quand même. Et j'ai senti, en effet, vraiment que je terminais quelque chose en écrivant le livre de Pernes, et pas du tout, comme d'habitude, c'est jamais comme on croit. C'est pour ça que je promets que c'est fini, que je repars dans une énorme saga qui n'a rien à voir avec moi, qui se passe il y a deux siècles et demi, trois siècles, et qui, voilà, mais je sais que, au bout du chemin, voilà, je retrouverai ce qui compte pour moi, l'essentiel, et j'avais, et donc, j'avais clos ce cycle, Toby, Van Gogh, livre de Pernes, cycle du fugitif, on va dire, de la course-poursuite, de la quête, et puis là, je le reclots, je le contre-clots, je le surclots, je recommence, parce que, je voulais quand même, j'avais pas, j'avais peut-être pas été au bout, au bout de ce que je voulais, mais, je vous promets que, là, j'ai l'impression d'avoir refermé, d'avoir refermé quelque chose, et que ce serait ridicule d'aller, d'aller, par la même, de la même façon, c'est-à-dire, quand même, un peu introspectif, un peu, de, de, oui, de, 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 de quête d'identité, c'est Van Gogh, il cherche son identité, finalement, là, je cherche un peu la même chose, alors que j'ai l'impression de bien la connaître, mon identité, et, et donc, je, finalement, je suis dans le, voilà, là, j'ai l'impression quand même, d'être arrivé au bout, et d'ailleurs, le dernier chapitre, j'avais l'impression de, de, je voulais pas dire, il cherche un enfant, et puis finalement, il le trouve pas, ben non, parce que l'enfant, il est partout, il est en nous, enfin, j'aurais pu faire ça, non, je voulais qu'il soit là, à un moment, qu'il le voit, et je voulais le décrire, et, alors, faut pas que je le dise, parce que le but, c'est peut-être certains d'entre vous, qui n'ont pas lu, ou je lise après, mais, mais, voilà, je, je l'ai fait, et le plaisir que j'ai eu, en écrivant ce chapitre, qui finalement, ah, et celui qui, qui rejoint la fiction, enfin, c'était, c'était une libération, il y avait quelque chose là, qui avait comme, et, et, et finalement, c'est dingue, de penser que ce que je trouve, mais je le, je le formule vraiment, grâce à ta question, et grâce à vous, ce que je trouvais, à la, au dernier chapitre, de, de ce Neverland, c'est, je trouvais l'enfant que je cherchais, et finalement, je trouvais la, je trouvais la, la fiction, l'imaginaire, le roman, mais bon, je fais vraiment, de l'analyse, j'ai beau avoir à fond, l'olog, émérite, je, je me permets quand même, d'analyser, et je pense qu'il y a, ouais, c'est assez, c'est assez vertigineux, ça quand même, comme, comme impression, et, et sinon, il y avait l'autre partie, ta question sur la littérature, adulte, pour les grands, moi, adulte, c'est toujours à double sens, parce que ça fait genre, vraiment, ce que vous voulez dire, vous en avez plein des yeux, ça va être dégueulasse, là, c'est, mais la littérature, il fallait être pour les grands, la couverture, vous voyez, très, très sérieuse, surtout, on n'a pas mis d'image, on a, on a fait, on a même écrit, rentre l'intérêt sur la couverture, enfin bon, il faut vraiment, et, et ça, là, il y a une part de jeu, parce que, le jeu, cette fois, j'y ai eu, parce que, je n'ai pas l'impression d'écrire autrement, d'écrire, je suis vraiment, le même moteur, voilà, qui continue, on me dit, parfois, c'est comme un pas de côté, c'est un détour, ce n'est pas du tout un détour, c'est le pas d'après, c'est, ce n'est pas, je contourne la flaque d'eau, je mets mes bottes dedans, splatch, 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 c'est vraiment, j'ai l'impression, de continuer, mon chemin, et, et aussi, autre risque, autre danger, d'écrire un livre, pour les grands, quand on a écrit des livres, pour les, qui sont lus, la moitié de ma lecture, sont des grands, sur les tables, il y a des, van Gogh, camouflées, en littérature folio, sérieuses, et, et, et donc, donc, voilà, c'était, tout ça, il y a une, il y a une part d'emballage, là-dedans, mais, n'oublions pas, quand même, que l'étincelle, qui a démarré ça, c'est quand même, me dire, je vais parler de l'enfance, ça serait débile, de parler de l'enfance, aux enfants, ou aux adolescents, qui sont très proches, qui s'y connaissent mille fois mieux que moi en enfance, ça serait vraiment, ça serait absurde. Et donc, puisque je veux parler d'enfance, je veux parler plutôt pour les grands, un peu plus amnésiques de cette enfance. Et avec aussi quand même une petite planquée de dents, un manifeste un peu sur le manque d'enfance de notre monde. Je le sens vraiment même dans, par exemple, la place de la littérature jeunesse par rapport à la littérature adulte, c'est quand même un truc, ça terrifie les grands, ces livres jeunesse. C'est pour ça qu'on est obligé d'écrire Folio, d'enlever même le gros volume de Tobie, on a enlevé Jeunesse, on n'a mis que Gallimard, ou alors en tout cas celui de Van Gogh. Parce que, autant les jeunes lecteurs attrapent tout ce qui passe, autant les vieux lecteurs ne prendraient pas une couverture illustrée par François Place. C'est quand même, c'est ça, là, dans le métro. D'ailleurs, je pense que, finalement, la sortie de mes 20 a été, il me semble, assez révélatrice de cette place de la littérature jeunesse. Enfin, moi, j'ai vu des magazines où il y avait marqué, enfin, ton roman était catégorisé comme premier roman. Et la ligne d'après, ils disent, Timothée Troumel a publié son premier roman en 2006. Et ça m'a aussi fait penser, là, je pense que je vais vraiment te faire peur, parce que je vais ressortir une citation que tu as dite dans une interview, je ne sais plus quand. Mais une fois, tu avais dit, je ne vais pas la ressortir exactement quand même, que la littérature jeunesse, ce n'était pas se baisser pour parler aux enfants, c'était se mettre à la hauteur de leur imaginaire. Et, bon, je ne sais pas si tu as envie de revenir là-dessus, mais je trouve que c'est une très belle image pour parler de la littérature jeunesse, finalement. Oui, je me souviens, dans tes têtes, ça m'est venu en regardant, interrogé par François Bunel, qui n'est pas quelqu'un qui défend beaucoup la littérature jeunesse, il a même écrit un peu des textes, un peu contre, et c'était dans la grande librairie, effectivement. Et il avait un côté sur son visage, c'est vraiment mignon comme tout, vraiment, grand pétit de quai, etc. Il avait d'ailleurs invité la dessinatrice de Caca Boudin, à ma gauche, qui est une super artiste, vraiment, d'ailleurs. Mais je pense que ça, ça lui plaisait un peu, ce côté-là. D'ailleurs, le grand jeu, c'était se dire quand est-ce qu'il allait dire le titre du livre. Et donc, je lui ai dit, c'est pas regarder en bas, se dire, à se mettre comme ça, et puis parler en articulant beaucoup, parce qu'il faut que les enfants comprennent. Non, on parle comme ça qu'aux enfants, aux gens très malades, aux gens très très vieux. Bon, ils comprennent très bien, ils sont pas sourds aussi, on parle plus fort aussi quand on parle aux enfants, on fait. Bon, et bien, les romans, c'est la même chose, on parle pas plus fort, avec des grands caractères et tout ça, au contraire, ils s'avalent des pavés comme ça. Et puis surtout, c'est en écrivant Neverland que je me suis dit, bon, il faut être très simple, parce que c'est lu par des cerveaux qui sont moins jeunes. Donc, il faut être très pédagogique, voilà, on fait les choses bien dans l'ordre, on avance, c'est mon seul livre chronologique finalement d'ailleurs, parce que, voilà, ceux qui me disent qu'ils se perdent dans les 50 personnages de Van Gogh, c'est des lecteurs de plus de 30 ans, toujours. Et voilà, mais c'est vrai que le côté premier roman, c'est, mais ça, moi ça me fait, j'aime bien, parce que je trouve que c'est comme une farce, quoi. C'est comme, c'est, 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 oui, oui, c'est mon premier roman, comme si j'étais déguisé et que je faisais croire que c'est, alors que quand même, je dois avoir quelques milliers de pages écrites, ou enfin publiées, en tout cas, derrière moi. Mais ça me, c'est marrant, je pense que le jour où, voilà, dès que j'ai l'occasion, quand même, je dis, mais il y a des petites choses avant. Et puis, par contre, ce qui m'embête, c'est ceux qui ne font pas ce petit, ce petit pas en avant, là, vers la littérature adulte. Là, pour le coup, j'ai vu des gens ou des gens m'ont dit qu'ils trouvaient ça humiliant pour ceux qui font la littérature jeunesse et qu'ils s'y tiennent, eux, de dire qu'en gros, ce n'est pas des romans. Ça, c'est quand même très impressionnant, surtout que ce qui est, je trouve quand même qu'un livre comme Van Gogh, par exemple, est une caricature de roman. Enfin, c'est vraiment, ça joue avec les codes du roman, c'est du roman et seulement du roman. C'est, c'est, bon. Et là, peut-être, l'une des précédentes parutions, c'était Dior Diac, qui est justement un livre audio pour enfants. Et tu arrives ensuite avec un texte, pour le coup, que tu as écrit seul, alors que Georgia était un projet collectif avec un ensemble de musiciens. Comment on passe d'un projet comme Georgia à celui de Neverland ? Et est-ce que pour toi, ça a aussi été un refuge de retourner dans l'écriture solitaire après avoir travaillé avec plusieurs personnes ? On refuge, c'est peut-être un peu exagéré, ce n'est pas... Non, 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 non... Mais voilà, peut-être que tu as envie de réphazer. C'est vrai que c'était une usine à gaz, Georgia, avec les musiciens, des chanteurs, un éditeur, mais aussi un producteur, et évidemment, tout ce monde, un illustrateur, Benjamin Chaux, et tout ce monde-là, ayant tous des avis sur tout. et donc c'était alors heureusement j'étais un peu le premier maillon de la chaîne et donc c'est moi qui donnait le la c'est le cas de le dire et mais c'était très effectivement c'était c'était un refuge ça a été très agréable de resserrer de revenir à l'écriture à l'écriture de me recentrer je pense ça a été ça a été très important de me recentrer de même qu'il avait été très important de m'éparpiller dans Georgia à écrire des chansons à les corriger avec les chanteurs en face de moi quand ça sonne ça passait mal en bouche et puis les rencontres aussi et le plaisir de le plaisir d'admirer quoi d'admirer les autres c'est encore plus c'est encore plus facile d'admirer les autres quand ils font des choses qu'on ne sait absolument pas faire moi j'ai des admirations d'auteur il y avait à ma chaîne hier Anne-Laure Bondoux par exemple que j'admire énormément mais d'un certain côté il est plus facile d'admirer par exemple un musicien enfin c'était complètement fou j'étais dans un studio on enregistrait et on enregistrait magnifique émouvant et tout ça et puis tous se regardent les catastrophes là la guitare la fausse note à la 27e mesure impossible de me rendre compte tout ça était parfait ça allait très très bien et j'adore ça être dans des compétences différentes et me dire que là aussi par contre qui massacrait mes textes souvent en essayant de les adapter à la chanson et que donc je dois avoir une compétence peut-être ce que j'arrive pas à m'y faire parce que c'est tellement bizarre l'écriture on la pratique tous que je suis très content quand j'ai l'impression d'avoir une compétence et finalement c'est très impalpable comme compétence et voilà mais c'est vrai que l'aventure Georgia qui continue d'ailleurs parce que je parlais tout à l'heure avec l'équipe là et ça va être sur scène en février à la Cigale une version une version un peu un peu réduite pas avec toute la distribution parce qu'il y a quand même une trentaine d'artistes mais c'était 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 bien mais c'était très bon de laisser se débrouiller j'ai pas fait l'adaptation pour la scène il y a tous les projets autour de ce truc là je je voilà c'est les autres qui s'en occupent moi j'écris des nouvelles choses parce que je fais pas le service après-vente et justement est ce que tu veux nous parler un peu de de tes projets en cours que ce soit l'adaptation de Georgia les romans que tu écris ensuite alors oui ce qui quand même ce qui me réjouit toujours le plus c'est le truc à venir à écrire encore à écrire donc il ya des choses déjà écrites qui vont paraître et puis il ya mais 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 je n'ai qu'une impatience et de me remettre à mon nouveau projet qui est sur lequel je vais il est né quand j'étais en quatrième donc donc c'est vraiment un projet sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé parce que il est né quand j'étais au ghana sur la côte du ghana j'habitais en côte d'ivoire et on était parti en voiture vers le ghana et on avait vu les forts où t a complètement à l'abandon sans il y avait juste un petit gardien à l'entrée qui était là c'était complètement dans la forêt équatoriale et il y avait ces forts et il y avait et et l'endroit où ont trié les esclaves et avant leur départ vers l'amérique ou vers les caraïbes et j'ai su là que je raconterai un jour une histoire qui se passerait enfin là entre autres et c'est ça ce projet sur lequel je commence à travailler c'est un projet à travers l'atlantique à la fin du 18e siècle mais au présent vraiment enfin très très avec avec une jeune héroïne africaine qui traverse cette période là entre le les grandes plantations américaines la côte européenne l'afrique et peut-être une trilogie allez hop et donc voilà donc j'en ai fait une ligne donc je verrai 600 pages par volume on y va et 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 sinon y aller ça c'est vraiment mais si vous saviez pas dans mon c'est bizarre parce que normalement les choses finies doivent doivent être plus réjouissante que celle à venir non c'est c'est toujours le livre à venir qui m'appelle le plus mais il ya des belles choses quand même qui arrivent puisque j'ai un truc qui sort en mars une bande dessinée que j'ai écrite qui s'appelle le grand merci parc qui va paraître qui va paraître chez gallimard donc en grand album j'ai vu là les 50 premières planches et c'est magnifique il avait des questions que ce soit pénélope bagieux et finalement ce sera pas elle c'est christian cailloux qui est extraordinaire qui ça se passe à new york dans les années 50 c'est une sorte de polar sur les toits de new york ça va rappeler des choses à certains qui ont eu d'autres livres et ça je suis très heureux c'est une histoire c'est pour ça ça fait trois ans que ce truc est en train de se faire et je suis tellement heureux que ça voit le jour parce que c'est une histoire très importante pour moi ça a nouveau un nom en anglais s'appelle grand merci parc parce que c'est mais ça m'embête parce que neverland de merci parc ça donne vraiment l'impression que j'attaque le marché américain ce qui n'est pas le cas je le fais aussi mais c'est pas ça la motivation et puis à noël prochain il y aura un conte de noël qui que j'ai écrit alors voilà le illustrateur n'est pas encore décidé mais ça pourrait être il ya quelqu'un qui je ne dis rien extraordinaire qui à qui s'est proposé en tout cas et puis et puis un autre et puis j'ai un petit qui est déjà écrit qui a déjà été publié par achète mais qui va sortir en album que j'avais écrit pour les ans mon éditeur anglais directement enfin en français j'écris mieux en français mais qui avait été j'avais écrit pour la tradition et qui s'appelle capitaine rosalie et qui va paraître en album à part et c'est gallimard qui n'avait pas eu les droits quand il est sorti dans une anthologie sur la grande guerre s'appelle la grande guerre et qui est où il ya le gratin de la littérature jeunesse plus moi pas d'ombre plus moi dans les voilà tous les morts purgo et illustré par comment il s'appelle jim ké jim ké et puis et puis sinon voilà d'autres choses justement de un super projet mais je ne veux même plus en parler parce que c'est des projets sans fin mais ça va vraiment être super autour de toby en dessin animé par tant mieux prod et ça va être extraordinaire les premiers dessins que que j'ai vu sont somptueux une série animée 26 épisodes de 26 minutes et ça va être donc 12 heures de dessin animé ce qui est très beau en 2d traduit animations traditionnelles quatre scénaristes qui travaillent dessus qui sont extraordinaires et qui ont tout pigé j'ai l'impression ça m'énerve presse et et voilà mais ça c'est mais voilà dans dans la dans la hiérarchie des priorités à surtout et écrire c'est cette nouvelle histoire tu veux bien nous lire le deuxième chapitre de j'ai lu le roman de thomas vino un auteur que j'aime beaucoup s'appelle quand des autres et il fait des chapitres vraiment de toujours de deux pages c'est un poète à l'origine c'est toujours un poète je vais enlever le petit bandeau parce que ça m'énerve dans le deuxième chapitre on entre un peu plus dans 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 la quête je suis parti un matin d'hiver en chasse de l'enfance je ne dis à personne j'avais décidé de la capturer entière et vivante je voulais la mettre à la lumière la regarder pouvoir en faire le tour je l'avais toujours senti battre en moi il ne m'avait jamais quitté mais c'était le vol d'un papillon obscur à l'intérieur le frôlement d'ailes invisibles dont je ne retrouvais qu'un peu de poudre sur mes bras et mon cou le matin je ne voulais pas parler de mon enfance je voulais l'enfance absolue la source commune l'eau violette des origines je me souviens de ce besoin qui m'a envahi un jour d'attraper l'enfance pour la tenir comme dans une cage entre mes mains fermées et la montrer aux autres en écartant doucement les doigts regarde elle est là tu la vois c'est arrivé au milieu de ma vie autant d'années à vivre peut-être que de temps vécu j'avais senti l'absence de l'enfance dans tout ce qui commandait la marche du monde à ce moment là et ce monde ressemblait à une steppe une plaine asséchée fendue de colonnes de guerriers aucune trace de l'enfance nulle part la terre craquait tout autour comment y grandir il manquait ces noyaux cachés de rouge qui font sonner les grelots morts je m'étais équipé comme un chasseur de dragons au chimère impossible de savoir ce dont j'aurais besoin j'avais prévu les sarbacanes les potions les casiers les filets un petit cheval assez rapide les fléchettes qui endorment et même les brosses de soie et les petites cuillères dont se servent les archéologues pour déterrer des trésors anciens sans les animer j'étais le chercheur d'or le chasseur fou illuminé par ce rêve je marchais à la verticale sur le chemin étroit avec mon cheval l'ombre de mon équipage se projetait à côté de moi sur la paroi les épuisettes se dressaient dans mon dos comme un bouquet de drapeaux je ne savais pas si ce bric à bras que me servirait un jour il existe des filets à la trame assez large pour ne prendre que les gros poissons mais quelle maille ne gardera que les petits qui n'inventera comment attraper l'enfant seul ne pas l'écraser au fond du filet sous le poids des grands qui étouffent tout je croyais qu'un pays a gardé à l'abri cette enfance même quand on grandissait une province effacée je rassemblais ces traces j'avais fait dans j'avais fait des plans dans mes carnets des bouts de cartes confuses auxquelles manquait l'échelle et la rose des vents cela a pris beaucoup de temps c'était un voyage incertain j'ai dormi sous la lune j'ai travaillé ma technique à chaque étape le soir près du feu pour retrouver le chemin je dessinais ma géographie aux crayons billes les sentiers les frontières les cours d'eau j'ai fabriqué les outils à la lumière des flammes taillé au couteau le cadre d'un tamis cousu le grillage à ce cercle avec du fil de chambre puis un matin je me suis agenouillé sur le sable des rivières j'ai tamisé lentement jour après jour mais ce qui m'intéresse n'est pas ce qui reste dans le tamis ce qui m'intéresse est justement ce qui traverse ce qui échappe un sable plus fin qu'une fumée c'est l'enfance je voulais juste le premier paragraphe du troisième chapitre pour montrer que je vais pas comme ça faire discours rire pendant cent vingt pages je me rappelle le jour d'été où j'ai peut-être quitté l'enfance même si quatre ou cinq autres souvenirs s'agitent aussitôt en moi pour revendiquer la grande traversée ce jour auquel je pense j'avais été appelé par mon grand père dans sa chambre du premier étage on va croire qu'il est suspens comme ça vous pouvez continuer l'échange avec timothée tomet qui sera donc là pour dédicacer vos livres et puis merci à vous et merci à timothée d'être venu d'ailleurs d'ailleurs je voulais juste faire un petit clair d'oeil à la fin c'est assez amusant parce que dans le jardin tu parles de manière un peu ténue de la commune et le nom du merle moqueur vient de la chanson le temps des cerises qui vient de la commune de paris ça c'est amusant et merci d'être venu c'est vrai et autre coïncidence au 14 de la rue de la corderie sera à deux pas de mon petit atelier là qui est qui a trois numéros de là je à au deuxième étage ont eu lieu les premières réunions à dix ou quinze personnes de la commune et quand je suis dans mon atelier et qu'il ya des grosses manifs comme comme aujourd'hui je passais des grosses ou pas j'ai pas regardé les chiffres de la préfecture il ya toujours six groupes de drapeaux rouges qui arrive devant devant moi je me dis merde ils veulent me couper la tête mais non ils vont jusqu'au 14 et et il reste là un certain temps devant les fenêtres de ce et donc il ya et j'ai pas spécialement pensé en en écrivant moi j'avoue que je trouve que cette période là la commune et puis ensuite la guerre contre la prusse enfin le cerclement de paris le siège de paris c'est du délire quoi en six mois c'est il se passe des trucs complètement complètement fou donc c'est pour un auteur c'est bien pratique aussi et et puis c'est c'est un espoir fou qui qui flambe et qui est c'est et j'avais même pas réalisé que c'est le mer le moqueur chanté d'ailleurs donc on a on a on a on a fait une reprise il ya des chansons de moi mais celle-là malheureusement je n'ai pas écrit une reprise de du temps des cerises dans georgia j'en reviens pas que vous ayez pris la peine de venir merci beaucoup merci Merci beaucoup.